Chalons, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mardi 23 mai 2023, nous voulons encore dire notre reconnaissance en notre Père Céleste, qui nous a prêté le souffle de vie. Mon frère et ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi et que cette paix t'accompagne durant toute cette journée. J'aimerais partager la parole de Dieu dans 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, donc le verset 2. Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais baser cette parole, prier avec cette parole ce matin. Cette parole que l'apôtre Jean a adressée à un certain Gaius. Oui, dans le verset 1, on dit que la lettre a été envoyée à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, l'apôtre Jean écrivait. Bien-aimés, il faut que tu prospères à tous égards. La version seconde 21 dit, à tout point de vue, à tout point de vue et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Mon frère, ce matin, c'est comme si cette lettre t'ait adressée. Et c'est la prière que nous allons faire. Nous allons demander au Père que tu prospères à tous égards. Quand on parle de prospérité, beaucoup pensent à avoir beaucoup d'argent. Non, mon frère, ma soeur. Quand la Bible dit dans le psaume 1, que celui qui se confie à l'éternel ou bien celui qui médite la parole de Dieu est constamment, tout ce qu'il fait lui réussir est comme cet art planté près d'un courant. Le même psaume revient dans la même, disons, illustration revient dans Jérémie, chapitre 27, chapitre 17, le verset 7. La même chose est dite là. Il dit que tout ce qui fait lui réussir ou bien tout ce qui fait prospère. Voilà, et donc la prospérité vient de là. Tout ce que tu fais est couvert d'une gloire, d'une présence divine. La gloire de Dieu est sûre ce que tu fais. Et quand la gloire de Dieu est sûre ce que tu fais, alors la chose prospère. Voilà ce que la parole de Dieu veut dire. Oui, que tu prospères à tout point de vue. Ce que tu touches, si c'est dans ton travail, tu es un artisan, que ce que tu touches soit couronné, c'est d'une gloire. Les gens disent, mais celui-là, il y a quelque chose qui est particulier. Tes dossiers, les dossiers que tu traites sont couverts d'une certaine gloire. Tout ce que tu fais réussit. Que tu prospères à tous égards. Et deuxièmement, que tu prospères aussi dans ta santé. La santé physique, mais également la santé spirituelle, mon frère, ma sœur. La santé spirituelle. Il faut que tu sois un chrétien debout. Un chrétien qui est assis dans la prière, dans la parole de Dieu. Un chrétien dont la vie est véritablement lumière pour ce monde. Oui, que tu prospères à tous égards. À tous points de vue. Et tu peux même multiplier les domaines dans lesquels tu veux que la gloire de Dieu, le règne de Dieu vienne. Voilà, en fait, la pensée. Ce matin, c'est ma prière pour toi, pour moi-même. Nous allons élever la voix, frère, sœur, et pour demander cela au Seigneur. Père, nous avons dit que cette semaine, nous voulons procéder par des déclarations. Et c'est cette parole que tu as mis encore dans mon cœur ce matin. Seigneur Dieu de gloire, je vais élever la voix vers toi, en faveur de mon frère et de ma sœur. Fais-nous prospérer à tous égards, à tous points de vue, Seigneur, en tant que des serviteurs et de tes servantes. Nous avons cru en ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Et nous essayons chaque jour de marcher dans tes voies. Ô Père, mets une différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Mets ta gloire sur ce que nous faisons. Seigneur, que à tous points de vue, que nous soyons prospères. Que tout ce que notre main touche prospère. Comme prospérait tout ce que Joseph touchait. Parce que toi, tu étais avec lui. Je prie que tu sois avec moi, tu sois avec mon frère et ma sœur dans ce sens. Que les gens voient une grâce particulière. Que ton règne soit dans tous les domaines de nos vies. Et que Seigneur, nous soyons en bonne santé. Bonne santé spirituelle, mais bonne santé physique également. Que là où il y avait la maladie, Seigneur, physique, que la guérison soit là. Là où il y avait la maladie spirituelle, que la guérison soit là. Que celle qui était ou celui qui était fatigué spirituellement de prier, de lire la parole de Dieu, retrouve la vigueur. Retrouve la santé au nom de Jésus-Christ. Père, que cette parole s'accompagne de signes et de prodiges dans la vie de nos bien-aimés, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons expérimenter cette transformation, cette prospérité. Oui, Seigneur, à tout point de vue dans nos vies, c'est que cela soit la lumière du monde. Merci, Père, de ce que tu es fidèle et tu feras même au-delà de ce que nous avons demandé ce matin. Glorifie ton nom dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Merci, Père, de relever quelqu'un, de restaurer quelqu'un ce matin. Et que cette personne, Seigneur, voit ta gloire, ton règne dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Il y a de l'espoir toujours pour ceux qui croient en Jésus-Christ. N'oublie pas, c'est la pensée du Seigneur pour toi ce matin. Alors, des mains fermes dans cette pensée. Que le Seigneur te garde. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.